– J'ai voulu écrire « Destin d'un juif de Chine » publié aux éditions Michel de Maul, parce que j'ai eu connaissance il y a quelques années de cette communauté juive complètement atypique qui a vécu pendant 50 ans dans la ville de Harbin, en Manchourie. Alors il ne s'agit pas de juifs sénisés comme un kaïfeng, il s'agit de juifs d'origine russe qui sont arrivés à partir de la fin du 19e siècle et tout au long des premières années du 20e siècle venant de ce qu'on appelait à l'époque la zone de résidence qui était en fait une vaste zone qui allait en gros de la Lituanie jusqu'à Odessa. Voilà, donc de cette zone, en raison des pogroms, partaient un certain nombre de juifs qui ne voulaient pas rester et beaucoup d'entre eux sont arrivés dans cette ville à partir de 1900, comme je le disais, et aussi à la faveur du développement du chemin de fer qui a favorisé le développement économique de la ville de Harbin. S'ajoute à ça un fait que je n'ai pas encore mentionné, c'est la guerre 1904-1905 entre la Russie et le Japon parce que dans l'armée russe se trouvaient un certain nombre de soldats juifs qui plutôt que de rentrer dans leur Städtel d'origine ont décidé de s'établir en Montchourie. Voilà, donc vous avez à partir du 20e siècle une communauté qui se construit qui est tout à fait brillante, rayonnante, entreprenante qui va compter jusqu'à 25 000 personnes rassemblées autour de deux synagogues importantes de bâtiments communautaires juifs et dans ce contexte, cette communauté va se développer sur le plan artistique, sur le plan intellectuel et sur le plan également des affaires. Et donc dans mon roman, je raconte l'histoire d'une famille emblématique que j'ai choisie au sein de cette communauté. Je dois préciser que ce roman historique m'a demandé évidemment des années de recherche. J'ai dû aller évidemment plusieurs fois en Chine, à Arbine. Je me suis également rendu dans l'État d'Israël pour faire des recherches auprès des descendants de cette communauté juive puisque maintenant les enfants et les petits-enfants habitent l'État d'Israël. Et je suis également allé en France, aux archives diplomatiques notamment, car Arbine comportait un consulat de France ce qui permet évidemment d'avoir accès à des archives tout à fait intéressantes. Alors ce qui est intéressant dans cette histoire, si vous voulez, c'est que ça représente un temps fort de l'histoire juive parce qu'on associe évidemment souvent l'histoire des Juifs à des tragédies. Mais il y a eu à ce moment-là une espèce d'âge d'or qui a duré de 1900 en gros jusqu'à 1930, n'est-ce pas ? Et cet âge d'or pour moi est tout à fait fascinant. Il est favorisé par la bonne entente entre les Juifs et les Chinois. Donc les communautés juives et chinoises s'entendent très bien. Les affaires se développent. Et donc on a là toute une période assez extraordinaire où les gens sont heureux et où les choses se passent relativement bien. Alors évidemment tout ça n'a qu'un temps, puisque en 1931 les Japonais occupent la Manchurie. Et là les choses se détériorent très rapidement parce que les Japonais sont plutôt enclins à s'en prendre à la communauté juive parce qu'ils sont très anti-soviétiques et ils pensent que les Juifs ont collaboré dans le temps avec les Soviétiques. Enfin, toutes choses qui font que la situation se retourne et la communauté de Harbin commence à se restreindre un petit peu pour cesser d'exister en 1945 au moment où les Soviétiques vont chasser les Japonais de Manchurie. Il y a plusieurs fils conducteurs. J'ai voulu raconter l'histoire d'une famille qui justement était assez emblématique de ce développement de la ville. Et j'ai notamment voulu parler de l'Hôtel Moderne. L'Hôtel Moderne est un bâtiment considérable de l'histoire de la communauté juive puisqu'il est construit par un entrepreneur juif qui s'appelle Joseph Caspé. Il est en plein cœur encore actuellement de Harbin. Il existe toujours, il fonctionne. Et évidemment, quand j'ai vu cet hôtel, puisque j'ai eu la chance même d'y résider, je me suis dit que je ne pouvais pas ne pas parler de cette famille extraordinaire. Alors pourquoi était-elle extraordinaire ? C'était d'une part parce qu'elle représentait une des réussites emblématiques de la période. Et puis ensuite, c'est parce qu'elle nous rapproche de la France puisque donc à un certain moment, les deux fils de Joseph Caspé sont envoyés en France un va étudier la musique, il va devenir un très brillant pianiste, il donnera des concerts à la salle Pléiel. Malheureusement, je raconte dans le livre son destin mais je ne vais pas défleurer le sujet du roman. Et l'autre se deviendra, après avoir fait ses études à l'école des Beaux-Arts à Paris, un architecte très célèbre au Mexique où il devra se réfugier à partir de 1942 puisqu'à ce moment-là, pour des raisons qu'on connaît, il sera amené à quitter la France. Cette famille me paraît extrêmement intéressante parce qu'elle symbolise un petit peu l'accès à la modernité. À ce moment-là, les Juifs sont en plein essor, ils apprennent les sciences, ils apprennent les arts, ils font une véritable irruption dans la modernité et ils le font avec un talent tel qu'en une génération, non seulement ils apprennent la langue russe, puisqu'avant ils étaient yiddishophones, mais ils ont accès aux arts et à la culture au plus haut niveau. Et j'ai trouvé intéressant de raconter l'histoire de cette famille parce que c'est aussi l'histoire de l'entrée dans la modernité, de ce monde juif qui était un peu désuet, un peu fermé, et qui bascule d'un seul coup dans la réussite moderne. Alors ce qui m'a surpris, c'est le fait que, comme je le disais, ça a été un âge d'or pour ces gens-là. Ils ont véritablement gardé un très grand souvenir de leur passage par Arbin. Si vous allez en Israël et que vous interrogez des vieillards qui sont nés, parce qu'il y a encore en Israël des vieillards qui sont nés en Chine, il faut quand même remarquer ou reconnaître que ce n'est pas tout à fait banal. Eh bien ces gens-là gardent un souvenir bouleversé et ému de leur passage par Arbin. Ça n'est pas du tout un souvenir traumatisant, bien au contraire. Et donc ça, ça a été une grande découverte pour moi que de voir cette communauté rester finalement dans l'imaginaire et dans la mémoire de ces Juifs qui vivent encore en Israël. Ce souvenir restait très très vif. Et d'ailleurs quand on va à Arbin, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, vous savez qu'il y a un cimetière juif à Arbin. Ce n'est pas non plus très banal, avec des tombes, avec tous les noms juifs venant de Russie. Eh bien il y a actuellement, des gens qui viennent exprès d'Israël pour se recueillir sur la tombe de leurs parents et de leurs grands-parents parce qu'ils sont enterrés à Arbin. Autrement dit, le souvenir de cette communauté reste extrêmement vivace. Arbin est un lieu de pèlerinage. Vous voyez des gens qui déambulent dans l'hôtel moderne, qui déambulent dans le quartier juif, qui déambulent au cimetière juif. Et on a l'impression que ça a été pour eux, soit vécu directement, soit par souvenir interposé de leurs parents, et c'est vraiment une grande époque. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –